Avec Marc Gademer, président de l'association de l'USC. Marc, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer en quelques mots le but de cette petite réunion de ce soir ? Il était important de montrer à ces jeunes que l'association et le club dans son entité globale prenaient en considération le travail qu'ils avaient fait pour obtenir ces sélections. C'est un début, c'est aussi la concrétisation du travail à la fois des entraîneurs de l'association, des éducateurs du RBC. On souhaite que tous ces jeunes puissent les garder, les faire entrer autant que faire se peut au niveau du centre de formation et que demain ils aient la chance, par leur travail, de monter au plus haut niveau. Justement pour un club comme Carcassonne qui se structure au haut niveau, parce que c'est déjà votre troisième saison en pro des deux, mais c'est encore de la structuration, c'est très important de compter sur des équipes de jeunes ? Je pense que c'est essentiel. Je pense qu'on l'avait déjà dit, que le club se maintiendra, poursuivra son évolution par nos jeunes. C'est sûr que, bien sûr qu'on peut aller chercher ailleurs, mais si on peut avoir un terreau très favorable, on ne va pas hésiter. Justement en matière de formation, qu'est-ce qui s'offre à ces jeunes qui sont, on va dire, pour la plupart en CAD ou en CRABOS ? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ? Alors, c'est des jeunes qui, pour l'instant, c'est vrai, sont en CRABOS en Richelle. Donc, par le centre de formation, s'ils peuvent y rentrer, c'est la priorité de deux formations, à la fois une formation rugbystique et une formation professionnelle. Donc là, les jeunes sont déjà, pour certains, dans certaines orientations. D'autres ont des orientations professionnelles à choisir, car là aussi, il nous apparaît essentiel que ces jeunes soient persuadés qu'il est essentiel, qu'ils aient quelque chose dans les mains. On peut se blesser, on peut avoir toutes choses qui font que le rugby n'est qu'un passage. le meilleur possible, mais c'est assez important et tout à fait important que l'on puisse avoir cette double formation. Alors justement, on a vu aussi ce soir se joindre à ces jeunes, Yuri Mech, parce que Yuri Mech, lui, il avait sa première sélection sous le maillot frappé du coq. Oui, c'est une belle réussite. Yuri, donc, est là depuis cette année, arrive de faire Montferrand. On a pu constater qu'au niveau au-dessus, donc en pro, je dirais un peu trivialement, il tient la route, puisque contre Albi, il marque un essai, un bel essai, ça c'est sûr. Il a des qualités, je crois que c'est un exemple à suivre, c'est un charmant garçon en plus, ce qui n'est pas neutre. Donc voilà, c'est un exemple à suivre, ce maillot à 7, ce rugby qui se développe. Souhaitons pour lui que s'il poursuit dans cette voie-là, il puisse un jour, pourquoi pas, participer aux Jeux Olympiques. Merci Marc, et puis on espère beaucoup d'autres sélections pour vos jeunes joueurs. Merci beaucoup.